Pour commencer votre boule, préparez le rang numéro 1 avec les 5 pièces nécessaires. Pour l'assemblage des pièces, le haut de la pièce ira toujours sur le côté de la pièce numéro 2. Je tourne ma lampe, la pièce numéro 3 s'accroche sur la rosace qui est en train de se créer. Une petite flexion permet d'accrocher la pièce numéro 3 avec la pièce numéro 2. Je tourne ma lampe et je répète cette même action pour la pièce numéro 4 qui viendra s'accrocher sur la pièce numéro 3. De la même manière, la pièce numéro 5 va venir s'accrocher sur la rosace centrale. Une petite flexion permettra de l'attacher sur la pièce numéro 4. Pour finir votre rang, il ne vous reste plus qu'à attacher la pièce numéro 5 et la pièce numéro 1. Votre rang numéro 1 est ainsi fini. Pour le rang numéro 2, positionnez les 5 pièces nécessaires de la même manière qu'elles sont sur vos instructions de montage. pour la pièce numéro 6, venez l'accrocher dans la pièce numéro 1. La rosace du haut de la pièce numéro 6 doit venir s'attacher dans la rosace du bas de la pièce numéro 2. La pièce numéro 7, de la même manière, viendra s'installer sur la pièce numéro 2. Et j'attache la rosace du haut de la pièce numéro 7 sur le bas de la pièce numéro 3. La pièce numéro 8 viendra s'installer sur la numéro 3. J'attache le haut de la 8 avec le bas de la 4. la 9 viendra s'attacher dans la numéro 4. Et la numéro 10 viendra s'attacher sur la numéro 5. et la dernière rosace attachée vous permettra de finir votre rang. Pour le rang numéro 3, 10 pièces sont nécessaires, 5 pièces en horizontal et 5 pièces en vertical. Pour simplifier le montage de ce rang, commencez par les pièces verticales. Prenez la pièce numéro 12, venez l'attacher sur la pièce numéro 10. Tournez votre lampe, prenez la pièce numéro 14, que vous viendrez mettre de la même manière sur la pièce numéro 6. Deux accroches seulement sont nécessaires. La pièce numéro 16 viendra s'accrocher sur la pièce numéro 7. La pièce numéro 18 viendra s'accrocher sur la pièce numéro 8. Et la pièce numéro 20, comme toutes les autres, le haut de la pièce viendra s'attacher sur le côté de la pièce numéro 9. En regardant votre lampe, vous vous apercevez que les pièces manquantes sont les pièces impaires qui vont venir en quinconce. La pièce numéro 11 viendra se mettre entre la pièce numéro 20 et la pièce numéro 12. Je tourne ma lampe, la pièce numéro 13 viendra se mettre entre la 12 et la 14. La 15 viendra se mettre entre la 14 et la 16. La 17 viendra se mettre entre la 16 et la 18. Et la numéro 19 viendra se mettre entre la 18 et la 20. Pour finir votre rang, vous n'avez plus qu'à attacher les rosaces du bas les unes avec les autres. Votre rang numéro 3 est ainsi fini. Pour le rang numéro 4, 5 pièces sont nécessaires. Préparez-les et positionnez-les de la même manière qu'elles sont sur les instructions de montage. La pièce 21 viendra s'attacher sur la pièce 20, le côté de la pièce 21, sur le bas de la pièce numéro 20. J'accroche les deux premières rosaces et la troisième rosace du haut de la pièce numéro 21 s'attachera avec la numéro 11 et la numéro 12. Je tourne ma lampe. J'accroche ensuite la numéro 22 sur la numéro 12. Le haut de la pièce numéro 22 va venir s'accrocher sur la pièce numéro 13 et la pièce numéro 14. Je reproduis cette même action pour la pièce numéro 23 qui viendra s'accrocher sur la pièce numéro 14. Le haut de la pièce numéro 23 s'accrochera avec la numéro 15 et la numéro 16. De la même manière, la numéro 24 viendra s'attacher sur la numéro 16. Le haut de la rosace numéro 24 s'attachera avec la 17 et la 18. La dernière pièce, enfin, du rang numéro 4, la 25, viendra s'attacher sur la numéro 18. Et pour finir votre rang, le haut de la pièce numéro 25 s'attachera avec la 19 et la numéro 20. Pour le rang numéro 5 et le dernier, préparez les 5 dernières pièces. Encore une fois, de la même manière qu'elles sont indiquées sur vos instructions de montage. La pièce numéro 26, le haut de la pièce numéro 26, viendra s'attacher sur le côté de la pièce numéro 25. J'attaque la rosace, une flexion et j'attache ensuite la dernière rosace du bas de la pièce numéro 26 sur la pièce numéro 21. Je tourne ma lampe. Je prends la numéro 27 que je vais venir attacher sur la numéro 26. Et ensuite, la rosace du haut viendra se prendre sur la numéro 21. La rosace du bas viendra se prendre sur la numéro 22. La pièce numéro 28 va venir s'attacher sur la numéro 27. La rosace du haut, la croche du haut, se fera avec les rosaces numéro 22, 23 et 14. J'attache ensuite la rosace du bas, numéro 28 et numéro 23. La pièce numéro 29 viendra s'attacher sur la numéro 28. Le haut de la pièce numéro 28. Le haut de la pièce numéro 28 s'attachera avec le numéro 23 et le numéro 15, ainsi que le numéro 16 et le numéro 24. Ce qui créera votre rosace de 5 pièces. J'accroche ensuite le bas de la pièce numéro 29 sur le bas de la pièce numéro 24. Pour la dernière pièce numéro 30, je viens accrocher la première attache sur la pièce numéro 26. La deuxième sur la rosace numéro 24, 17, 18 et 25. Une flexion des deux attaches me permet de passer les rosaces en dessous. Le bas de la pièce numéro 30 s'attachera avec le numéro 24 et 29. Le haut de la pièce numéro 30 s'attachera avec le numéro 26, 27, 28, 29 et 30. Votre lampe est ainsi finie. Pour installer le système électrique qui vous est fourni avec, avant de fermer la dernière pièce de votre rang numéro 5, faites passer votre câble à l'intérieur et prenez-le dans la plus grosse des rosaces. Refermez ensuite les deux dernières accroches. Ajustez-le. Existez-le. Un peu de la pièce numéro 22. un peu plus basé à temps plus basé dans les qu'entre vous plaît. Un peu plus basé en masse, C'est parti !